Voilà, bon, on va vous redonner la parole pour réagir par rapport aux labels et étiquettes dont on va parler ce matin, puisqu'il y en a en quantité dans nos supermarchés, d'ailleurs un peu trop peut-être. Olivier Dauvert, qui adore sillonner les supermarchés pour nous, est venu justement avec plein de produits. Merci déjà Olivier d'avoir fait les courses pour nous et d'avoir décortiqué tout ça. Déjà la preuve, rien qu'en images, c'est qu'il y en a, mais surtout les produits que vous avez avec vous. Oui, alors c'est une véritable jungle, tous ces labels, tous ces logos alimentaires. Enfin, là il y en a déjà 13 et encore, je n'ai même pas cherché à être exhaustif. Je ne vais pas tous les présenter, je vous rassure, mais en gros, retenez qu'il y a deux grands types de labels et de logos. Certains sont des labels et des logos commerciaux, d'autres sont des labels et des logos officiels. On va démarrer par les commerciaux, il y en a deux, élus produits de l'année ou par exemple ici, saveurs de l'année. Ils fonctionnent à peu près de la même manière, ce sont des marques qui vont postuler, qui vont candidater, des consommateurs vont les juger et l'organisateur va permettre aux lauréats de ce concours d'utiliser le logo sur le packaging, sur l'emballage parce qu'évidemment, en rayon, ça va être ce qu'on appelle un accélérateur de vente. L'avantage, c'est que ce sont des consommateurs qui jugent les produits. L'inconvénient, c'est que ça ne vous garantit pas que ce soit le meilleur produit d'une catégorie puisque ça ne récompense que l'une des marques qui a candidaté et toutes ne posent pas leur candidature. Donc, avantage et inconvénient de ces labels dits commerciaux. Alors ça, c'était effectivement un label commerciaux. Vous parliez également de labels officiels. Alors oui, les labels officiels, ce sont des labels qui sont en général encadrés soit par l'État, soit par la Commission européenne. Pour autant, attention, ça ne veut pas dire que ce sont nécessairement des signes de qualité, que ce sont des produits de qualité. Alors, il y a l'AOC, l'AOP qui est à l'appellation d'origine protégée. Il y a le label rouge, il y a le label bio par exemple et des tas d'autres, vous l'avez compris, ne serait-ce qu'avec tous les produits que j'ai ici. Ça ne garantit pas la qualité nécessairement. Je vais vous prendre le cas de l'AOC. L'AOC, c'est l'appellation d'origine contrôlée. Alors évidemment, quand on parle AOC, on parle vin. Quand on pense vin, on pense par exemple Bordeaux. Ce vin-là, il porte l'AOC Bordeaux. Ça ne veut pas dire absolument qu'il est très très bon. Ça veut juste dire qu'il a été produit dans la région de production de Bordeaux. Je ne dis pas non plus qu'il est mauvais, entendons-nous bien. Mais ce n'est pas un signe objectif de qualité. De la même manière, le label bio, c'est un petit label vert que l'on voit sur certains produits, ça ne garantit pas que le produit est objectivement supérieur en qualité. Ça garantit juste qu'il a été élaboré selon les règles de l'agriculture biologique. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas nécessairement un produit que vous trouverez meilleur. On est bien d'accord. Mais alors est-ce que justement dans cette quantité de labels, il y en a un ou plusieurs qui déterminent vraiment la qualité ? Eh oui, le label rouge, le poulet label rouge. Je vous ai pris aujourd'hui un poulet de janzé tant qu'à faire. On va faire local. C'est un label qui de loin garantit le mieux la qualité des produits pour comprendre pourquoi il faut rentrer dans le cahier des charges. Dans ce qu'on appelle le cahier des charges, c'est-à-dire tout ce que l'on doit faire pour avoir droit à un label rouge, il doit y avoir différents éléments qui vont garantir au final que le produit est de meilleure qualité. Par exemple, pour ce poulet, il aura été élevé 80 jours au minimum alors qu'un poulet industriel classique est élevé à peu près 40 jours, donc deux fois plus. Il aura eu un accès à l'extérieur, donc à un parcours en plein air pour gambader alors qu'un poulet classique aura été élevé dans un bâtiment clos et ne verra pas la lumière du jour. Et au final, ces critères-là vont faire que le produit sera de meilleure qualité dans votre assiette. Et donc, c'est un vrai signe de qualité, le label rouge. S'il n'y avait absolument à retenir qu'un, alors c'est très restrictif, je l'assume, c'est le label rouge. Si vous assumez, ça va. En revanche, ça veut dire aussi que c'est sûrement plus cher. Oui, alors ce sont des produits plus chers. Le poulet label rouge, c'est par exemple 50 à 60% plus cher que le poulet standard. Mais étonnamment peut-être, c'est pas un inconvénient parce que manifestement sur le cas du poulet, le client se rend compte que c'est meilleur. Et aujourd'hui, dans les rayons, plus d'un poulet sur deux vendu est un poulet label rouge. Donc ça veut dire que finalement, c'est pas tant un problème que ça, que ça coûte plus cher parce que c'est meilleur. J'en étais encore à chercher pourquoi vous aviez mis une veste rouge aujourd'hui. Voilà, label rouge, veste rouge à Olivier. Il me faut du temps un petit peu pour agir. Mais en tout cas, si vous n'aviez pas compris, je pense que c'était ça. Vous n'avez pas parlé de l'IGP, c'est l'indication géographique protégée parmi tous les labels qui existent. Il s'avère qu'en Bretagne, on a cette reconnaissance pour certains produits et notamment le blé noir, ça va intéresser, j'en suis sûr. Renan, il s'avère que le blé noir est effectivement IGP. Depuis 2011, on avait fait un reportage que je vous propose de découvrir, tourné du côté de Herguet-Guéberic dans le Finistère. Et c'est un reportage signé Muriel Lemorvan et Florence Malésieux. Ils sont quelques-uns comme lui en Bretagne à garantir une traçabilité du champ au paquet de farine. Pour eux, la concurrence est d'autant plus rude que les Bretons, tellement persuadés que le blé noir est forcément breton, ne font pas vraiment attention. Le consommateur n'est pas assez vigilant. Quand il rentre dans une crêperie, il croit qu'il va manger de la crêpe bretonne, faite avec la farine bretonne, et ce n'est pas le cas, ce n'est souvent pas le cas. C'est vrai que quand on demande aux crêpiers d'où vient la farine, il va dire de chez le meunier qui habite pas loin. Mais le sarrasin lui-même, il peut venir de Chine. Ce que moi je fais, je mets cultivé en Bretagne sur mes sachets, parce que produit en Bretagne, ça ne veut plus rien dire. Le blé noir breton a pourtant eu son plan de relance avec l'obtention en 2010 de l'IGP, l'Indication géographique protégée Blé noir Tradition Bretagne, gérée par l'association du même nom et dont la farine porte le logo. Mais sur 900 agriculteurs volontaires et habilités, l'IGP n'a pu en autoriser que 215 à semer cette année, car le marché est envahi de blé noir d'importation, vendu à grand renfort de coiffe et de chapeau breton. Aujourd'hui, le packaging que l'on voit dans les grandes surfaces peut tromper le consommateur. On peut avoir des dessins qui font référence à la Bretagne et se retrouver dans le paquet de farine avec du sarrasin chineux. Et là, le consommateur est roulé dans la farine. Et en fait, notre chantier et notre démarche, dans le cadre de l'IGP, se défend d'une culture locale, de soutenir et de motiver les producteurs à garder cette production, et surtout de sécuriser le consommateur, quand il achète du sarrasin breton dans un paquet de farine d'un moulin breton, il est sûr que c'est une production locale, en sachant qu'on est ici sur un seul granité qu'un seul acide. On a une saveur quand même du grain, on a une saveur de la farine, qu'on retrouve qui n'a rien à voir avec ce qui vient des autres bassins français, ou surtout des bassins d'importation. Alors voilà pour l'IGP, il y en a plein, on le disait Olivier, d'autres labels, et puis des médailles également. Il y a une médaille qu'on voit beaucoup, c'est la fameuse feuille de chêne. Elle est là, c'est la médaille du concours général agricole. Ce n'est pas la récompense la plus sélective, parce qu'il peut y avoir pour un même produit plusieurs médailles d'or, plusieurs médailles d'argent, plusieurs médailles de bronze, elles n'ont pas qu'une à chaque fois. Ce n'est pas les Jeux Olympiques de la dégustation. Et en gros, retenez qu'un produit sur trois qui postule en général dans le cadre du salon d'agriculture, puisque c'est à ce moment-là, repart avec une médaille du concours général agricole. Ce sont des bons produits, mais pas nécessairement les meilleurs de chaque catégorie. Donc on comprend qu'en fait, il y a quand même plein de catégories, et puis en fait, on essaie de faire plaisir à beaucoup de produits en même temps. Il y a quand même un logo qui parle aux Bretons, c'est le produit en Bretagne. Et oui, évidemment, le phare que tout le monde connaît, ça, ce n'est pas un signe de qualité. Alors je vais peut-être me faire mal voir, c'est un signe territorial, c'est un logo territorial, ça garantit que le produit vient de Bretagne. En gros, c'est pour aider le consommateur à consommer local, ou dit autrement, à l'aider à trouver dans certains produits ce qu'on va appeler une valeur sociale. Mais pour me faire aimer des Bretons, malgré mon accent, je vais quand même dire que comme tous les produits bretons sont bons, c'est donc un signe de qualité. Alors réaction de Ronan, un breton dont l'association Stumdi est aussi produit en Bretagne. Voilà, l'association que je préside, Stumdi, appartient à cette association produit en Bretagne qui compte 380 entreprises ou associations et qui a pour but, oui, le développement économique et culturel de la Bretagne. qui est souvent montré un exemple dans des tas d'autres régions sur l'intérêt qu'il y a eu à donner un élément de repère aux consommateurs pour savoir comment consommer local. Donc c'est une excellente initiative, montrer un exemple bien au-delà des frontières de la Bretagne. et... ...